Vous êtes députète ? Oui, députée, pas députète. Vous êtes dans quel mouvement, vous ? Je suis au RPR. Où ? RPR. R-P-R. C'est connu ? C'est le mouvement de Jacques Chirac. Non, parce que je démarre. Ah ben, vous démarrez. RPR, attends, on comprend. Est-ce que pour faire députète, il faut coucher pour réussir ? Je ne connais pas ça. Ah ben, il faudrait coucher avec toute la population. Je crois qu'il faut un nouveau langage, il faut une nouvelle vue de la France, il faut un patriotisme de son pays et de la défense des intérêts. Alors, on coupe tout et je m'en vais. Merci, ma pôle, t'es mignonne. Messieurs, juste une question. Vous vous teniez la main. Est-ce qu'il y a des relations homosexuelles parmi les hommes politiques ? Non, des rapports d'amitié. Oui, on se l'ait pas la main, d'abord. Si, vous êtes caressé un petit peu. Vous avez eu un début d'érection, je vous ai vu. Vous êtes terrible. Une question. Quand on est connu, c'est plus facile avec les gonzesses ou pas ? Comment ça se passe pour toi ? Ça t'a aidé ou pas ? Tu veux pas répondre ? Non, je ne réponds pas. Bonjour. Est-ce que quand on est ministre, c'est plus facile avec les gonzesses après, Edouard ? Ça aide quand même, non ? Faut essayer. Une question, Jean-Pierre. Quand on est connu, c'est plus facile avec les gonzesses ou c'est plus difficile ? C'est forcément plus difficile parce qu'il faut mettre des lunettes noires. Mais ça t'a aidé, toi, pour tirer des coups, d'être connu ou pas ? Je veux pas le dire, regarde, il est malin celui-là. Raymond, une question. Quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après ? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... Ça entre pas. D'abord, pourquoi me tutoyer ? Parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. Au point d'avoir des questions pareilles. Merci, Raymond. Bonne boue.